Je suis Julie Drebet, je suis responsable du service Prévention et Sécurité au Travail au sein du pôle santé, du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-de-Rhône. Donc globalement, une casquette de conseil, d'expertise et d'inspection en matière de santé et sécurité au travail auprès des collectivités du département des Bouches-de-Rhône. Mon quotidien de travail, c'est alterné entre des périodes de bureaux et des périodes de terrain sur le territoire des collectivités du département de Bouches-de-Rhône. Donc les différentes missions de fonctionnaires territoriaux, on va aller à la rencontre à la fois des élus, des directeurs, que ce soit les directeurs généraux de services, des DRH, des chefs de services et des agents de terrain, que ce soit sur les écoles, sur les mairies, sur les techniques, sur la collecte d'entre-ménagères, pour aller observer les conditions de travail et émettre des préconisations pour promouvoir la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité des agents au sein du terrain. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de partager une table ronde avec la ville de Paris sur la mise en place des nouvelles instances en matière de dialogue social en santé et sécurité au travail depuis le 1er janvier 2020. Au centre de gestion, nous avons un comité social territorial en interne pour les plus petites collectivités du département qui ont un effectif inférieur à 50 agents. Et nous avons ensuite une mission de conseil et d'accompagnement auprès des collectivités de plus de 50 agents pour la mise en place de ces instances en interne, que ce soit le comité social territorial ou les formations spécialisées en santé et sécurité au travail. Et au sein de ces instances-là, on a un rôle plus particulier réglementaire qui est celui d'agents chargés des fonctions d'inspection. On a une mission de mettre en évidence dans le fonctionnement des collectivités, les organisations, les services et les métiers, quelles sont les problématiques de terrain en matière de conditions de travail, et donc de pouvoir conseiller et accompagner les collectivités dans la mise en place de plans d'actions de prévention et de risque. Par rapport au sujet de la table ronde, il est évident que la question du dialogue social est de la construction d'actions de prévention repartagées entre les différents acteurs de la prévention. C'est un sujet qui prend de l'ampleur et de l'essor depuis la mise en place des nouvelles instances. Et le centre de gestion aura à cœur d'inciter les collectivités à nourrir ce dialogue au sein des instances, des collectivités qu'elles suivent, ou au sein d'une communauté sociale territoriale qui est orchestrée au niveau du centre de gestion pour les toutes petites collectivités afin de pouvoir les accompagner au quotidien sur la gestion des problèmes des Mexicoriens avec la santé à ce moment-là. La question de la santé-sécurité, c'est un sujet qui revient, c'est un sujet du quotidien, mais qui a parfois du mal à prendre dans les collectivités parce qu'on le voit comme une bouche supplémentaire sur une feuille et qu'on a du mal à l'intégrer. Seulement aujourd'hui et depuis les années 2000, l'intérêt de la santé-sécurité, c'est d'arriver petit à petit à intégrer, et développer une culture de la prévention du bas de l'échelle en haut de l'échelle et puis on peut savoir des acteurs de terrain, des acteurs d'encadrement, des instances de dialogue et des autorités qui soient sensibles, qui insufflent, qui mettent en œuvre au quotidien des actions de prévention. Aujourd'hui, on a des problématiques de terrain dans tous les champs, des métiers, de la fonction du groupe territorial. On pourrait parler des agents des écoles maternelles avec des problématiques de troubles musulmans, de bruit. On pourrait parler des agents techniques avec des problématiques de manutention, des problématiques de conduite d'engin. On pourrait balayer l'ensemble des 280 métiers de la fonction du groupe territorial, chacun ayant ces problématiques. Et le but du centre de gestion, c'est d'arriver à accompagner au quotidien chacun des métiers, au niveau de chacune des autorités, pour développer une politique de prévention qui leur soit prête. On a dernièrement pu accompagner une collectivité qui souhaitait construire un nouveau restaurant scolaire. Donc on accompagne l'établissement à se poser les bonnes questions, à intégrer la prévention primaire le plus en amont possible pour éviter d'avoir à combiger des situations où il faut que les agents ont intégré le groupe de bâtiment. On a pu également accompagner des collectifs sur la mise en place de sensibilisation à l'utilisation de produits d'entretien, des agents d'entretien qui, au quotidien, sont des bâtiments, sont des métiers d'entretien, d'utilisation de produits chimiques. Sur le terrain, on va identifier les matériels qui sont à disposition, on diagnostique un petit peu la dangerosité des différents produits, et puis on les accompagne à se dire tel produit, est-ce qu'il est utile, comment je l'utilise, est-ce qu'il pourrait être remplacé par un produit dangereux, et derrière, comment je mets en place les affichages de sécurité, comment je mets à disposition les équipements de protection individuelle et les matériels d'entretien qui correspondent à l'évolution des techniques ou tout simplement avaler une serpillière. Et du coup, on essaye de faire évoluer les pratiques aussi bien en termes d'organisation du travail que de règles de sécurité à appliquer et de suivi des avants sur le terrain qui rencontrent au quotidien des problématiques de santé et de sécurité. Sous-titrage ST' 501